Les familles ont quitté leur village, poussées par la faim. Pour atteindre ce checkpoint de l'armée irakienne, elles ont traversé un paysage apocalyptique, puits de pétrole et usines chimiques en feu, crachant leurs fumées toxiques. L'Etat islamique les a incendiés en fuyant. Baïda a quitté son village seul, avec ses neuf enfants. On était en train de mourir là-bas, il n'y avait rien à manger. Regardez ma petite, c'est une vie pour elle. Mon mari me rejoindra plus tard chez mes parents. Il y a encore beaucoup de familles là-bas. Quand Daesh est parti, les gens ont commencé à fuir. Dans ce camp, les petits retrouvent un peu de répit, loin des combats. Près de 6 000 personnes auraient déserté les villages de la région de Mossoul. Les Nations Unies estiment qu'entre 1,2 et 1,5 million de personnes pourraient être affectées par la situation actuelle à Mossoul. Nous, à l'UNICEF, dit son responsable régional, nous estimons qu'au moins 50% sont des enfants. Unicef estime que au moins 50% de ces personnes seraient enfants. Des petits qui ont probablement été témoins pendant deux ans des pires atrocités, qui ont vécu dans des conditions très extrêmes et qui ont besoin d'un soutien psychologique indispensable pour reprendre une vie d'enfant. Merci. 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 Merci.